Previously Non mais ça va pas Pourquoi tu fais un fake de la chaine 9-1-1, avocat? Mais sérieux, c'est moi là Non, la vraie, elle a des lunettes Mais, mais, oh la la Ah ouais? Dans ce cas là, il est où le Renoir qui est tout le temps avec toi, hein? Mais t'es pas sérieux Oh, c'est dommage Mais si vous ne voulez pas que votre vidéo subisse le même sort Je vous conseille de regarder 9-1-1, avocat Bonjour à tous, nous voici dans un nouvel épisode de 9-1-1, avocat Et aujourd'hui, on parle plagiat Je pense qu'on a tous vu des commentaires sous des vidéos de type Oh, plagiat de un tel Alors que le seul point commun entre les deux vidéos, c'était l'idée de base C'est énervant, hein? Bah oui, mais en même temps, comment faire la distinction entre la simple reprise d'une idée Et ce qui est vraiment de la contrefaçon C'est un peu comme quand un auteur dit qu'il s'est inspiré de tel ou tel film Comment on sait si c'est condamnable ou pas? Eh bien, en fait, ce n'est pas si simple Et c'est pour ça que je trouve toujours ça, mais ouf De voir certaines personnes être hyper catégories dans les commentaires Hyper sûres d'elles Alors qu'en fait, en fait Ce n'est pas si simple Bon, alors au fait, vous avez vu, j'ai dit contrefaçon Bah oui, parce qu'un plagiat, en réalité, c'est de la contrefaçon Mais là où, attention, il faut s'accrocher, c'est maintenant Tout plagiat est une contrefaçon Mais toute contrefaçon n'est pas forcément un plagiat Pourquoi? Eh bien parce que tu peux chercher partout ici Tu ne trouveras pas le mot plagiat Parce que plagiat n'est pas une appellation juridique Quand un auteur pompe sur un autre auteur, les juristes appellent ça une contrefaçon Non mais oh là, tu crois que je t'ai pas grillé? Non mais oh là D'ailleurs, tu sais comment on appelle quelqu'un qui fait une contrefaçon? Un contrefacteur Bref, on s'en fiche Tout ça pour dire Une contrefaçon, en réalité, c'est vachement plus large que le plagiat En gros, ça représente tous les cas où ta portée atteinte au droit d'auteur Donc on peut classer beaucoup plus de trucs que ça sous cette appellation Ça va être par exemple le cas où on utilise le dessin de quelqu'un dans une vignette de vidéo sans avoir demandé d'autorisation Ou bien ça va être le cas où on utilise un extrait de vidéo et qu'on ne mentionne pas les crédits correspondants Ou encore quand on a les droits sur une vidéo pendant 3 ans et qu'on l'utilise en fait pendant 7 ans Et évidemment, il y a aussi contrefaçon quand on copie l'oeuvre de quelqu'un Parce qu'à un moment donné, il faut quand même en revenir au thème de la vidéo Comment repérer un plagiat? Donc comment on sait si la vidéo qu'on est en train de regarder est un plagiat? Eh bien franchement, comme je le disais, c'est pas simple Bon disons qu'en tout cas, il y a deux cas de figure qui sont assez faciles et que du coup, on peut évacuer assez rapidement Déjà, il y a la copie tout court C'est-à-dire quand on upload une vidéo qui n'est pas à nous et pour laquelle on n'a pas eu d'autorisation Bon là, c'est clair, c'est une contrefaçon Et il n'y a pas franchement matière à débat Même si on a mis les noms des auteurs, ça change rien à l'histoire C'est quand même condamnable Et l'autre cas assez simple, c'est quand la vidéo d'origine est tellement copiée que c'est du mot à mot ou presque Alors on appelle ça une copie servile Et c'est évidemment condamnable Voilà Bon, mais maintenant qu'on a évacué ces deux cas assez simples Comment on fait pour identifier les autres? Bah oui, parce qu'on pourrait croire que le plagiat c'est uniquement quand les dialogues sont copiés Mais ce n'est pas le cas Sinon, il suffirait de changer quelques petites scènes et hop, ça passerait crème Je te laisse imaginer le bordel En réalité, quand on adapte, qu'on transforme ou qu'on arrange toute ou partie d'une autre vidéo sans l'accord de l'auteur, c'est déjà de la contrefaçon Donc, par exemple, une vidéo qui reprendrait la même trame et les mêmes personnages qu'une autre Bah, un tribunal pourrait juger que c'est illicite Même si les dialogues sont différents Alors, d'ailleurs, je précise que du coup, ici, on va surtout parler de plagiat entre vidéos Mais il faut savoir qu'un plagiat, ça ne se passe pas forcément qu'entre deux oeuvres du même genre En réalité, si une vidéo copie un livre ou un film, ça peut aussi être condamné Bon, mais donc, comment on fait pour savoir si on est face à une contrefaçon? Pour identifier un plagiat, règle très importante, il faut examiner les ressemblances et non les différences entre les deux oeuvres En gros, ce n'est pas parce que la deuxième vidéo contient des éléments qui n'étaient pas dans la première vidéo que ça peut pas être une contrefaçon Focalisons-nous donc sur les ressemblances et allons-y Imaginons qu'il y a une vidéo A, disons sortie il y a un an, et une vidéo B qui sort aujourd'hui On les compare Eh bien, si les caractéristiques originales de l'oeuvre A sont reprises ensuite dans l'oeuvre B Alors, on peut dire qu'il y a plagiat Bon, en gros donc, pour savoir s'il y a plagiat, il faut examiner si l'oeuvre B reprend les éléments originaux de l'oeuvre A ou bien encore si elle reprend la même combinaison des différents éléments qui font l'originalité de l'oeuvre A Donc, ce n'est pas parce que tel vidéaste a sorti un sketch sur les différents types de profs que demain, tu peux pas toi aussi sortir un sketch sur les différents types de profs Malheureusement Par ailleurs, autre point S'il y a des ressemblances, mais qu'en fait, ça porte sur des trucs qui ont déjà été vus 100 fois dans le genre concerné Bah dans ce cas, on parle de fonds communs, et bah ça ne compte pas Pareil aussi si les ressemblances concernent des points complètement insignifiants et banals On n'en tient pas compte non plus Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais en fait, c'est complètement logique Typiquement, c'est pas parce que dans mon film, on voit le rôle principal enfiler des chaussons au réveil Que dans le vôtre, on ne pourra pas voir la même chose Ça aboutirait à me donner le monopole chausson C'est pas sérieux tout ça En tout cas, si les ressemblances portent bien sur les caractéristiques originales Alors, les créateurs de la seconde oeuvre ne peuvent s'en sortir que d'une seule manière Ils doivent prouver que ces ressemblances proviennent d'une rencontre fortuite Ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune Je vous laisse relire Oui, ça revient à dire que celui qui se défend doit prouver qu'il n'a pas pu connaître, qu'il n'a pas pu avoir accès à la première oeuvre Ouais, à première vue, c'est une preuve quasi impossible à rapporter En droit, quand un truc est impossible à prouver, on parle de preuve négative Disons donc qu'il faudra plutôt tabler sur un ensemble d'indices Mais clairement, on ne va pas se mentir, avec internet, apporter la preuve qu'on n'a pas pu accéder à une oeuvre, c'est très très compliqué Sur Twitter et tout particulièrement YouTube, on a tendance à accuser tout le monde de plagiat à la moindre petite ressemblance Mais retenez qu'en tous les cas, les seuls à même de dire si une vidéo est un plagiat d'une autre vidéo, ce sont les tribunaux J'ai pas d'exemple de décision judiciaire qui concernerait un plagiat entre deux vidéastes Tout simplement parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de décision rendue en la matière Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder le film New York 1997, puis à vous mater le lockout La cour d'appel de Paris a jugé en 2016 qu'il y avait bel et bien contrefaçon Voilà ! Quelque part chez YouTube C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !